Vous entendez les termes CAC 40, Nasdaq, FTSE, vous ne les comprenez pas, mais vous vous intéressez à la bourse, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis extrêmement heureux de vous offrir cette nouvelle vidéo de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour Entreprendre. Aujourd'hui, on va parler, on va se recentrer sur la bourse, on va parler d'un terme qui est extrêmement important, c'est les indices boursiers. C'est un terme capital à connaître pour comprendre la tendance d'un marché. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil pour comprendre les indices. Un indice n'est pas une entité autonome, un indice est un panier de valeurs, en général d'entreprises cotées, qui permet d'évaluer la tendance d'un marché. L'indice permet aussi la comparaison entre plusieurs places. Par exemple, si l'indice de Londres, le FTSE, fait 2% de performance sur l'année et que l'indice de Paris, le CAC 40, fait 3%, on pourra dire que la place de Paris a été plus performante que celle de Londres. J'aime comparer l'indice à un thermomètre, il donne la température d'un marché. Et comme le thermomètre, il a certaines limites et doit être utilisé comme un indicateur parmi d'autres. Tout le monde peut créer son indice. Mais bien entendu, plus vous avez de légitimité, plus votre indice sera pris au sérieux. Par exemple, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a été créé par la compagnie des agents de change. Aujourd'hui, il est fourni par Euronext, le propriétaire de la Bourse de Paris, et d'autres bourses importantes. Euronext est très bien placé pour fournir un indice puisque c'est une compagnie qui assure la bonne tenue des marchés boursiers. Le principe est le même pour la Bourse de New York, qui est fourni par le NIV, New York Stock Exchange. D'autres acteurs, comme les agences de notation, Standard & Poor's, peuvent produire des indices. Un des plus connus aux Etats-Unis est le S&P 500. Il est important de suivre ces indices pour avoir une idée de l'état de santé des marchés. De quoi se compose un indice ? Un indice se compose en général d'un panier d'entreprises cotées, dans un périmètre donné et sur un marché donné. Il peut aussi avoir les deux, un secteur d'activité lié à un périmètre géographique. Par exemple, on peut avoir un indice sur le secteur automobile européen ou le secteur automobile mondial. Pourquoi est-ce important ? C'est important car un indice vous permet de mesurer votre performance par rapport au marché. Imaginez que vous avez acheté une action qui a fait une performance de 2% sur l'année, mais que l'indice de référence sur le même marché a fait 4%. Votre performance est en dessous de ce que le marché a fait et donc vous pouvez réajuster votre stratégie d'investissement. Quel est l'intérêt pour mon épargne ? Comme on l'a vu, les indices sont très importants pour analyser sa performance et affiner sa stratégie. Mais si on le souhaite, on peut aller plus loin avec les fonds indiciels, aussi appelés ETF. Si par exemple, vous voulez investir dans le marché sud-coréen, vous avez deux possibilités. Acheter des actions en direct d'entreprises sud-coréennes, un marché que peut-être vous maîtrisez mal, ou acheter un ETF qui réplique l'indice de base du marché coréen. C'est assez simple, peu onéreux, et ça permet une diversification des risques. Pourquoi s'en priver ? Pour terminer, une énigme. Si vous aviez investi 100€ sur les actions américaines en 2007, juste avant la crise des subprimes, combien auriez-vous au 31 décembre 2019 ? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Et pour terminer, un conseil bonus. Formez-vous. La bourse plus le long terme est un formidable levier pour vos finances personnelles. Il est souvent méprisé, brocardé par mes connaissances. Profitez dès aujourd'hui de ce levier et investissez en vous et en vos connaissances pour vous assurer un avenir meilleur pour vous et vos proches. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501